Musique de générique Bonjour la VOD Tout à fait on est reparti Pour Du One more gate On m'en profite pour boire un petit peu Voilà Donc on a un petit point D'exclamation de notre village Donc bien évidemment à chaque fois On échoue un run Voir qu'on réussit Le run Aller jusqu'au poste du donjon On revient dans le village Donc ici on a un petit point D'exclamation Et donc Ria a de nouvelles choses Donc elle a la frappe sombre celle qu'on a débloquée Grâce à notre niveau Qu'on pourrait acheter Donc on a 285 Kama On pourrait acheter des cartes On pourrait complètement acheter des cartes Qu'est-ce que j'ai envie d'acheter ? On va prendre la charge La charge c'est pas mal Donc j'en ai pris une Il en reste 2 sur 3 Quand je suis dessus on voit pas le nombre Mais quand on n'est plus dessus On voit bien qu'il y a 2 cartes disponibles 3 dans le magasin Donc je pourrais En acheter autant qu'on veut Donc l'achat c'est par carte C'est-à-dire que vous allez acheter Une carte Deux cartes Trois cartes Par contre l'amélioration C'est global C'est-à-dire que vous ayez Une, deux ou trois cartes Le fait d'améliorer Et de payer Les cristaux de votre fou Ça va être pour Toutes les cartes De ce type là Et Typiquement On va essayer d'améliorer La colère Elle est pas mal La colère La frappe étourdissante Est pas mal aussi Faire un peu plus que 5 dégâts Ça serait pas mal En plus ça réduit son coût On y va On va se booster Ces cartes là Et On est reparti C'est automatique Le fait De Améliorer automatiquement Les cartes Et les cartes Que vous avez dans votre deck Elles sont Améliorées Donc le donjon Est exactement Le même Quelques petites subtilités Donc on est reparti Reparti pour un combat On est reparti pour un combat Avec normalement Une arachne Et un rat Une arachne Et un rat On va pas se mentir C'est quand même Un peu répétitif Pour ça Mais L'objectif étant Bien sûr De réussir A masteriser Le donjon Et Comprendre un peu Ses mécaniques On va se faire Taper dessus On va se faire Taper dessus Très fort Je vais pas pouvoir Tout esquiver Est-ce qu'on peut faire 25 à 7 arach Pas avec 4 de wafu Si On peut Avec 4 de wafu On sacrifie une carte Puisque cette carte A sacrifice On va défausser une carte C'est qu'un C'est qu'une défausse Donc c'est pas Très grave Ça va vous permettre De Débarrasser d'une carte Que vous avez pas envie Coucou Dame lade Ça se passe Pas trop mal Ça devrait être Pas sur mon pc Être un peu perdu Avec les raccourcis Pour lancer les lives Et tout Je n'ai pas à gérer Les raccourcis Du live Puisque je fais Uniquement de la VOD Que du coup Coucher les boutons C'est compliqué Mais je suis avec la manette La manette Ça se passe très bien Donc on a Le petit rat Le petit rat Qui va se défendre Rajouter de l'armure Et donc On sait compter 7 Plus 7 Plus 7 Alors L'œil de tempête Moins 12 PV A tous les ennemis Après avoir joué Une carte divine Ok Ça va Si on trouve Entre guillemets Pas mieux Ça va nous obliger A aller voir un petit peu Les Statues divines Je suis d'accord Mieux que rien Mais pas ouf Parce que les statues divines Elles nous donnent Une Peut-être Deux cartes Et ça va nous obliger A choisir Ces chemins là Donc Ça reste Pas ouf Dans le contexte Mais On sait jamais Ça peut Peut avoir des intérêts A jouer ces cartes là Surtout que les cartes divines Sont quand même Extrêmement puissantes Je vais faire simple Un bouclier Et on étourdit Ce bouffetout On va prendre cher On a rien pour Se tenner Cette fois-ci On va quand même Prendre 28 J'ai pas envie De prendre 28 Très peu de dégâts Mais Décidément Elles ont envie De taper Ces petites Arachnes On va peut-être Devoir Passer à l'offensive Elles ont que 32 de PV On pourrait Clairement Mettre Son Derrière Et se concentrer Sur les petites Arachnes Je vais Sacrifier La petite frappe Je pense Voilà Pas morte Mais presque Merci Dame note d'être passée Pas grave Ecoute Si tu as d'autres occupations Que tu prépares Le live De ce soir Le live De ce soir Avec Toi Le signe Et Une certaine Personne En plus Je dirais Pas plus Revenez Ce soir L'invité Mystère Tout à fait Je vais Taper Un petit pot Et charger Comme ça Notre Maelstrom Va tuer Le bouffeton Qui avait plus De PV On a pris Un peu cher Quand même J'avoue Dès le début Quelque chose Pour nous soigner Serait Le bienvenu Plus 10 D'armure En début De combat C'est bien Pourquoi pas Ouais Un tiers De life Déjà perdu Je suis complètement D'accord Ça pique Clairement Donc On va pouvoir Choisir De nouveau Et On voit bien Que Bongeon N'a pas changé Des masses Direction Du coffre Je suis assez d'accord Le coffre Ça peut nous donner Ça peut nous donner Que de la thune Ça peut nous donner Une rune Sachant qu'on va avoir Quelque chose De mystère Sur le Chemin Alors que là On va probablement Voir Ekaflip Et Ekaflip Il peut y avoir D'autres choses Que Ekaflip Mais j'ai l'impression Que c'est quand même Plus souvent Ekaflip On y va Donc On a L'éclair Une statue Divine La statue De Sadida A quelle heure Est le live De ce soir On me dit 20h Sans doute La statue La statue Nous permet De choisir Entre la Fertilisation Qui va nous donner De l'armure Ou Ravage Qui va nous permettre De mettre 10 de poison Sur le premier ennemi Alors Eterré Je vais vous montrer Eterré C'est la carte Se détruit Après Utilisation Bien évidemment On s'en doutait Un petit peu C'est une carte Divine Si on la gardait En main Ce serait Un peu Over abuse Mais vu qu'on est Quand même Un peu Dans la mouise On va choisir La fertilisation Coffre L'avantage du coffre C'est qu'il ne meurt pas Il bouge Ne meurt pas Prisme de soin Plus un PV Après un étourdissement Je prends Besoin de soin On comprend De toute façon On n'avait rien Cet emplacement là Donc Ça tombe bien Petit combat Petit Donc on gagne 10 PV En début Le combat Donc les 10 PV 10 10 Armures Qui vont Tout simplement Permettre d'éviter Des dégâts Au premier tour Puisque l'armure Ne reste pas Mais en tout cas Nous on peut faire 7 Plus 7 Plus 7 Et on a déjà Éliminé Un ennemi Bon maintenant Il a 4 Il a 4 d'armure Donc 7 Plus 7 Plus 7 Ça ne referait pas Le taf Et nous On n'a plus D'armure Du tout Donc Par rapport A ce que j'ai En main Je vais mettre Un bouclier Puis On va entamer Un petit peu Tout le monde Ils sont quand même Un petit peu relous Avec leur armure On va pouvoir Faire une charge Stunner Ce petit Bouffeton Et en plus Ça tombe bien Du coup Le fait de le stunner Soigne Ce qu'on veut Et je prendrai bien ça Donc je vais la sacrifier Ça veut juste dire Qu'elle ne va pas être détruite Elle va retourner Dans le fond du deck Puisque Je ne vais pas l'utiliser Tout de suite Ma fertilisation Ah bah On ne va pas se gêner On est tournis de nouveau Ça nous soigne On va quand même Se protéger Un petit peu Même pas Parce que Si je fais 7 7 7 Et on va faire Note perfect On fera plus Plus que 21 Donc pour l'instant On n'a qu'une seule Compétence de perfect Le maelstrom Au fur et à mesure Des niveaux On va en débloquer D'autres Moins 10 pv A tous les ennemis Au 3ème tour de jeu J'ai presque envie de dire 3ème tour de jeu Il a lieu tous les combats Alors que La carte divine Elle a lieu Quand j'en ai une Non Le perfect Ne perce pas Mais Comme L'ennemi Avait un petit peu D'armure Plus Les dégâts Et ben Ça faisait Ce qu'il fallait Pour le tuer Tout simplement Sachant Que Je trouve Je trouve que c'est Pas très bien indiqué Voir Pas du tout Il y a Des attaques critiques C'est à dire Que vous allez faire Des dégâts critiques A certains moments Vous allez faire Plus de dégâts Que ce qui était prévu L'ennemi Il va faire Plus de dégâts Que ce qui était prévu Et je trouve Que c'est pas assez Bien Visuellement Visible Mais Pour l'instant C'est de l'early access Je vais pas vous mentir Il y a des bugs On est vu Donc Voilà Pour l'instant Il y a quand même Des petits Des petits soucis Mais Globalement Globalement Je trouve le jeu Très addictif J'ai Déjà Une dizaine D'heures de jeu Ouais Les coûts critiques Sont très mal indiqués Et vous avez un objet Pour l'instant On a 18 équipements Donc Là on est level 3 On a pas encore débloqué Le PNJ Qui vend les équipements Il y a un équipement Qui permet d'avoir Plus 3% De coût critique Mais comme on les voit Vraiment pas bien C'est difficile de savoir Si l'objet Était utilisé Ou utile A un moment en fait Je trouve C'est un peu dommage Après voilà Clairement Il y a une roadmap Et Clairement Je crois que La prochaine étape En plus D'ajouter Des PNJ Et il me semble Au moins un donjon Ça va être De la Quality of life Ça va être De l'amélioration De l'interface Ce genre de choses là Par rapport au retour Des premiers retours Des joueurs Donc Pour l'instant Il y a des bugs Il y a des choses Qui sont pas bien indiquées Et le jeu Est sorti Early access Cette semaine Ça va Il y a encore Le temps de mûrir Pour l'instant Moi Moi c'est worth it Et à Je sais plus Combien d'euros 15 16 Et moi J'accroche Complètement Après Pas tout à fait Neutre Sachant que Moi justement J'adore Et il y a Il y a plein de choses Que j'adore Il y a des petits Clins d'oeil Merci Ardrine J'avais déjà oublié Que j'avais Médicé d'armure En début de tour J'allais faire des bêtises Typiquement Dans l'auberge Vous avez Une image Une photo Enfin Un portrait Du papa Libère Vous avez déjà Regardé la série Ouakfu Vous connaissez Le papa Libère Libère Qui aubergiste Et du coup Forcément Clins d'oeil Ça aide aussi Bon du coup J'ai claqué Ma première action Donc je vais pas pouvoir Faire ma salve A force de parler Je fais de la Whiz Je vais juste Faire la charge Qui Rien Peut-être Peut-être me mettre Juste un petit boost De bouclier Pour pas Prendre les deux Et pas gâcher Mon action Complètement En oubliant Qu'on a Effectivement La rune Qui nous donne 10 En début de combat On va faire de la merde On fait de la merde On va la booster Un petit peu 17 à tout le monde C'est worth it Mais oui Clairement Je trouve le jeu Très bon Pour ce qu'on a là Pour ce qu'on a là Par rapport à son prix Par rapport au fait Qu'il est en early Depuis une semaine Par rapport à la roadmap Qui nous prévoit Un total de 4 donjons Avec les chemins de donjons Qui vont être complets Là on a que des Demi donjons Entre guillemets Qui vont nous rajouter Des pnj On va voir à quoi Ils servent les pnj Mais pour le temps Moi je J'adhère C'est d'ailleurs pour ça Que je suis en live Aujourd'hui J'ai fait mon premier live Parce que Complètement J'ai Lancé le jeu Et Pas décroché Ça me paraissait Important De partager ça Avec vous Pour vous montrer Un petit peu Ce qu'il a dans le ventre Et essayé justement De faire Un run Pour voir justement Enfin Plusieurs du coup Pour voir un peu Le système de runes On voit bien que Si on a de la chance On a des runes Qui matchent ensemble Sachant qu'on peut en acheter Bien évidemment Au marchand Mais encore Faut-il réussir A aller jusqu'au marchand Mais Moi c'est Un gros oui Un gros oui Un gros oui Mais faut que je tue C'est bouffetou Bouffetou Bébé Bouton Bouton Ouais Ça serait cool Une intégration Twitch Pour Faire voter les joueurs Pour les Viewers Pour Qu'on puisse voter Que vous puissiez voter Pour vous puissiez dire On va à droite On va à gauche On fait tel chemin Ça serait super cool Qu'est-ce que je fais Je vais taper Je pense qu'on va taper Utilisamment Je vais claquer le bouclier Pour Faire mal A celui-là Ils sont déjà Suffisamment chiants Parce que Celui-là Il met de l'armure A tout le monde C'est peut-être que 4 Mais C'est un petit peu Pénible J'ai à peu près Aucune chance De faire 26 Plus 12 38 Que j'ai en main Par contre Je peux taper Un petit peu Après Clairement Ankama Ils sont pas fermés Il y a du bug report En jeu On va faire un Bug report en jeu Et vous pouvez faire Surtout des suggestions Dans le jeu Ce qui est quand même Super top Je pense que J'irais quand même Jeter un coup d'oeil Discord Pour One Board Gate Mais Clairement C'est Super agréable De voir Qu'ils sont ouverts A la suggestion Ça veut pas dire Qu'ils vont faire Tout ce qu'on demande Mais ça veut dire Que déjà Il y a des possibilités Donc c'est plutôt cool Bienvenue Xebus Comment vas-tu Cher Xebus On est sur One more gate J'anticipe la question On tue des Bouffetons Hop Je vais sacrifier Le bouclier Voilà On a rien pour le stun Est-ce qu'on a de quoi faire 40 de dégâts Alors on a certainement De quoi faire 40 de dégâts On sait compter Jusqu'à 6 Donc 1 plus 1 Plus 1 Enfin Plus 2 Ça fait 6 Tout à faire Darin J'ai mon perfect Pôle de dégâts C'est pour ça Qu'on va compter Jusqu'à 6 Ouais non Kento On a pas de Petits bots Sur Twitch Pour dire Quel est le jeu Mais normalement Si j'ai bien fait mon boulot Vous avez le jeu Dans la description Ah bah parfait Une amélioration De notre pierre de résistance 20 d'armure En début de combat Au lieu de 10 On prend C'était le combat Elite On va aller au feu de camp Et on en a bien besoin On est quand même Un petit peu Dans la mouimouise Niveau Et Berry Le Chaudron Chouchou La Chaudron Chouchou C'est pas facile à dire On donne des runes On mange nos runes On nous donne des éclats de runes On en a donc 42 On est presque full life Du coup Avec le soin Que va nous donner Le marchand Ah Permettrait d'acheter La pierre de tempête Qui était quand même cool Pour ça On devrait sacrifier Notre pierre de résistance Qui nous donne Fin d'armure Pas mal Par contre du coup On achèterait La pierre de tempête Commune Celle qui est blanche Et on faudrait Éventuellement L'améliorer Pour qu'elle soit Bleue Comme celle Qu'on vient d'avoir On va voir Un petit peu Ce qu'on a Comme possibilité Parce qu'on a 42 Et vous voyez Vous voyez C'est pas équitable J'ai fragmente Une rune Qui est bleue Pour 11 Et j'en achète Une Qui est commune Et qui est blanche Pour 10 Ça reste quand même Assez peu Worsit Par contre Plus ce que je vois là Plus 15 d'armure Quand un ennemi est vaincu Ça peut être Worsit Complètement De Y aller Par contre Là Honnêtement Eux de courage Je vois la description Et je fais Non pas maintenant Parce que J'ai acheté Sur un autre De mes runs La pierre de courage Qui permet de piocher Deux cartes Au premier tour de jeu Et en fait C'était bugué Donc pour l'instant Je vais la fuir L'oeil de courage On va éviter De sacrifier Quelque chose Qui enlève des PV Au troisième tour de jeu Aux ennemis À coup sûr De la bousculade On n'en fait pas des masses Donc pour l'instant On va rester là Je pourrais Je pourrais Je pourrais Je pourrais Claquer 25 Pour améliorer ça Je ne peux pas améliorer Je n'ai pas assez Pour améliorer les autres 18 de PV A tous les ennemis Ça me paraît Clairement worthy La question est Est-ce que Je change ça Je pourrais Je pourrais Supprimer mon armure En début de combat Pour enlever 2 PV A tous les ennemis En début de tour On a vu que c'était Quand même Ouais C'était quand même C'était worth it On pourrait On pourrait acheter Celle là Tout à fait On pourrait acheter Le fluo de résistance C'est vrai qu'on n'en a pas De rune On est quand même À poil À ce niveau là Donc on va acheter Le fluo de résistance Et On va S'en aller S'en aller Ça veut dire Un combat De nouveau Donc Rebelote Ça devient Plus dur On a Bouffetou Gros bouffetou Par contre Là Ils vont pas Nous faire Très mal Donc on va Juste Est-ce que Je prépare Une grosse attaque Je pourrais préparer Une grosse attaque Je pourrais préparer Une grosse attaque Tout à l'heure Je vais pas charger Oh je pourrais Pourrais Mais ça n'a pas De gros intérêt Si je fais Mets en attaque La prochaine fois Ça n'a pas d'intérêt Tira Devant Il est très bien Bon bien évidemment Avec 30 d'armure Ça va piquer Quand même Mais voilà Ils vont nous faire 10 de dégâts Je vais peut-être Accepter de Bouiller Et de prendre Et c'est vrai que Il avait Le bouffetou Avec l'armure Pas pleine Et vide Ce qui donne De l'armure A un allié L'allié Ça peut être lui C'est à savoir Ça peut Peut s'auto Booster D'ailleurs Quand il est tout seul C'est ce qu'il fait Il se met de l'armure A lui Tout seul On va quand même Se défendre un petit peu On va Se faire une grosse frappe Pour Entamer Ce petit rat Mine de rien Le petit rat Avec 30 d'armure C'est plus un petit rat Ils vont nous faire Mal Par contre Il y a peut-être Moyen D'en tuer Un Faire mal A l'autre Il y a moyen De se protéger Un petit peu Cesse de bouclier C'est déjà Top Je vais Utiliser Salve Et Tuer le petit rat Et j'ai encore pas vu Que j'avais gagné De l'armure Il faut vraiment Que j'assimile Plus 15 d'armure Quand un ennemi est vaincu Oui il faut que je l'anticipe Si je me prête à tuer quelqu'un C'est pas forcément la peine Que je me mette plus d'armure Que nécessaire Mon petit cerveau Il y a 6000 Il va nous faire de l'armure Du dégât Du dégât en percée Qu'on va pas pouvoir Esquiver Qu'on va pas pouvoir Protéger Va-t'en souris Va-t'en Donc je vais taper Tout simplement Et rebelote Il nous refait 8 de dégâts On va pas pouvoir Esquiver Tu me lourdes un petit peu Parce qu'on vit De dépenser mes boucliers Juste pour avoir Autre chose en main Qui serait complètement Worsit Voilà On tue le bouffetout Ça fait quand même Un petit peu mal Alors Oeil de colère Donc on nous propose La version Moins forte Vous voyez On a déquipé Le bleu Qui fait moins 18 De PV Troisième tour de jeu Et on nous propose Le blanc Celui qui fait seulement Moins 10 On va pas se faire A voir Comme je le disais Ce chemin là Il est fermé Ici sur le donjon Dans toute cette partie là C'est fermé On a pas le droit D'y aller On va voir On va faire ce petit Combat là Je sais pas si on ira Jusqu'au Poste de fin Faut quand même Réussir à améliorer Son deck Ça faut quand même Réessayer les donjons Monter de niveau Pour avoir suffisamment A la fois de Kama Pour acheter des pièces Et à la fois de Wokfu Pour améliorer les cartes Mais En tout cas On va essayer d'aller Le plus loin possible Qu'est-ce que Je fatigue un peu On va nous faire 17 de dégâts 17 de dégâts Complètement esquivables Finin J'ai encore oublié L'armure de début de tour Ah Comment je me regarde J'oublie de me regarder Je gaspille mes cartes Je crois que je commence à fatiguer Ouais je suis d'accord Ardine Je crois que je commence à fatiguer J'ai gaspillé Mes bouquets Alors que j'en avais clairement besoin Ouais 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 L'œil de colère Qui fait plaisir L'œil de colère Fait moins 18 PV Au troisième tour de jeu C'est vrai que Il fait plaisir Il nous a presque one shot Tira On va se prendre 12 de dégâts Qu'on ne peut pas esquiver Est-ce que je peux faire 31 à ce Ouf tout 31 c'est beaucoup Mais il y a peut-être moyen Quand même Donc on a 5 de mana On sait Sacrifice Sacrifice nous demande De défausser une carte Et défausser Celle a 3 Voir Voilà Mais en fait Je ne peux pas attaquer Le rat Directement Donc il faudrait Que je puisse Le ramener devant Or je ne peux Que mettre les gens Qui sont devant Derrière Mais c'est vrai Que j'aurais pu faire Une attaque Globale Qui avait une attaque De zone Effectivement On va faire ça On va prendre la défense Est-ce que ça vaut le coup Que je claque ça Pas du tout Pas suffisamment Enfin pas suffisamment Mais On va faire quand même Un petit peu mal Un peu mal Comme ça Comme ça Et comme ça Ça fait Ah putain Je n'ai encore pas Anticiper ma Mon armure Qui allait remonter Décidément Je n'y arrive pas Je n'y arrive pas A calculer mon armure J'ai pas d'armure On va me faire 22 Je vais tout claquer Tout simplement Il va nous faire mal Et on ne peut pas L'esquiver Donc On l'étourdit Et ensuite On va simplement Voir taper 22 dégâts Qu'on pourrait Qu'on pourrait Protéger Éviter Avec le bouclier On peut aussi l'éviter Avec la frappe étourdissante J'ai quand même Envie de faire des dégâts Donc on va faire des dégâts On va faire des dégâts Ouais je suis étourdi Je plaide coupable Caneton Ah de nouveau La frappe étourdissante Qui sort On y va On y va Complètement On va pouvoir Faire un perfect On va pouvoir Faire un perfect Et l'achever Alors La pierre de colère Qui fait Moins 8 PV A tous les ennemis Au début de combat C'est pas mal Mais j'avoue Que la pierre de résistance Elle me plaît bien Alors Où est-ce qu'on va Est-ce que Vous voulez Aller à l'inconnu L'inconnu Qui nous permettrait De faire un Voir deux combats Et D'avoir une statue Divine Au bout de la route Où Aller directement A la statue divine Et avoir le choix Ensuite On va forcément Avoir aussi un combat Mais on a D'autres possibilités Elle est dans L'inconnu 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 du bas L'inconnu du bas Vous voulez aller par là Donc On prend L'éclair Tout de suite Maintenant On va voir Une petite gorgée Vous ne m'avez pas Contredit Donc on prend L'éclair L'éclair C'est Les Statues divine Donc Qui vont nous donner Une carte divine Normalement On peut voir Si on en a J'en ai une J'en ai une Pour l'instant Dans mon deck La fertilisation Que je n'ai pas Utilisée Elle va me permettre De me défendre De mettre de l'armure Et ici On nous propose Une statue Yop Encore Mais c'était A la run Précédente A la run Précédente Les statues Yop Est-ce qu'on prend La fureur Est-ce qu'on prend Le massacre Ouais massacre Je préfère massacre On a Ici Dans les champs Alizé Plutôt des bouffetous On va pas se mentir Parce que vous l'avez remarqué Et les bouffetous Ont tendance A Pas être tout seul L'autre donjon Qu'il y a dans Le re-access Qui est la Nécropole Que j'ai fait Dans la découverte On a des Nécromanciens Pas au tout début On en a pas vu Dans la découverte Mais Quand on avance Au fur et à mesure Du donjon On se retrouve Avec des nécromanciens Donc les nécromanciens Qui ont tendance A relever des gens Mais qui ont aussi Tendance à être Tout seul Au moins au début Nécromancien Va invoquer des gens Après Forcément Ça se complique Vous allez avoir Le nécromancien Qui va déjà avoir des gens Et qui va rien invoquer Des trucs sur votre tronche Et dans ce cas là Effectivement Ne pas prendre massacre Ce sera plus intéressant Parce que vous allez avoir besoin De taper sur le nécromancien Et quand le nécromancien Sera mort Ses invocations Seront morts Également Je l'ai vu J'ai ma pierre de résistance Qui a proqué J'ai un bouclier Merci Ardarine Je vais y arriver C'est vrai que Les run Se ressemblent tellement Et en même temps Avec les runes Sont tellement différentes Que C'est compliqué Je vais faire une salve Tout simplement Ça met déjà 1000 life Flora Par contre du coup Ça m'a enlevé Qu'une seule carte Dans mon deck On est d'accord Ils vont me faire Super mal 17 Plus 10 Plus 5 Ce qui fait Un total De Beaucoup trop 32 Je vais claquer La fertilisation Ça me Permettrait De D'avoir 32 boucliers Ou alors Effectivement Le massacre Le massacre Qui permet De tuer Le rat Qui permet De débloquer 15 d'armure Quand un bouclier Quand un ennemi Est vaincu Ce qui fait Qu'on aurait 15 Le rat Serait mort Et On encaisserait 7 de dégâts Donc On pourrait prendre Un bouclier Effectivement J'aime bien ton idée Ardarine Je pense Je pense Qu'on va Faire ça Donc Le massacre On a 15 d'armure On s'en rajoute Un petit peu Et on peut même Taper Alors on a pas trop De poison Ce run Si Je trouve ça Hyper marrant Et Bouffe tout Quand tu leur mets Du poison Avec le poison Proc Bah t'as l'impression Qu'ils font Prout Je sais pas Si on aura L'occasion De le voir Ça Absolument Mignon Et En même temps Marrant Frappe étourdissante Boostée Complètement Complètement On va Taper Taper Et j'ai pas besoin Du bouclier Donc On y va En fait C'est toi qui joue Ardarine 22 22 On va pas pouvoir L'esquiver Par contre Est-ce qu'on peut faire 35 de dégâts On peut faire carrément 35 de dégâts À condition De savoir compter Jusqu'à Oh coucou Slann Du bouffe tout Poison prout Tout à fait Tout à fait On sacrifie une carte Et on va Taper Au revoir le bouffe tout On a Balancé la sauce Tout à fait Ardarine Alors On nous propose L'oeil apaisant Qui donne 3 PV Au 3ème tour De jeu J'avoue que Les moins 18 de PV Vait tous les ennemis Au 3ème tour De jeu Ça vient de nous Tuer un ennemi Ça vient De nous Je dirais pas Sauver la vie Mais en tout cas C'était cool Donc vous avez dit Qu'on allait Dans l'inconnu On va dans l'inconnu C'est parti On en profite Pour casser des trucs L'inconnu C'est un coffre Avec des kamas dedans C'est déjà Très bien Ensuite on va avoir Le point d'exclamation Qui cette fois-ci N'est pas Le coffre des kaflips C'est un puits Donc De la même manière Que Les statues divines Il y a différents types De puits Et Vous voyez le type de puits Avec ce qu'il y a autour On voit Des kamas Coffres Donc on va avoir De la thune Mais pas tout à fait En fait Parce que ces puits Ils nous permettent De choisir une récompense On a toujours un choix Entre des kamas Des cristaux de wakfu Et de la vie Je sais pas en quoi Le Montant de chaque Est déterminé Mais C'est C'est Toujours Comme ça Je vais prendre la vie Parce qu'on C'est un petit peu Dans le mal Et on va avoir Un combat elite Voilà Par contre C'est à ce moment là Que le type de puits Intervient En échange Vous avez le droit Une carte Play Comme ça s'appelle Parce que la carte Est violette Et Elle a un effet Qui dépend Du dieu Depuis Donc ici Étant donné Qu'on a Un lien Avec Inutrophes Et kamas Et ben Le Voilà On va On va l'utiliser Et elle va Nous prélever 50 de kamas Si on l'utilise pas Elle va rester Dans notre deck Et on va Taper cette carte En échange Jusqu'à la fin du run On va dire Parce qu'elle apparaît Ici dans notre deck De la même manière Que notre carte divine Qu'on n'a pas encore utilisé On va pouvoir l'utiliser Effectivement La meilleure utilisation C'est La sacrifier Avec la frappe sombre Qui fait sacrifice On va pouvoir la défausser Et puis Voilà Par contre Elle reste toujours Dans notre main Donc peut-être Qu'à un moment Mais ça sera Obligé De l'utiliser On verra On verra Quelle sera La punition Mais On a une carte Play Donc Il porte bien son nom C'est un petit peu La plaide De devoir Payer des kamas Pour Avoir une carte en main C'est parti On a deux gros bouffetous Et un petit bouffeton On n'oublie pas Le bouclier Tout à fait Ardarin On ne l'oublie pas On va pouvoir Stunner Le gros bouffetou Et taper un petit peu On n'a plus Le bouclier de départ Ça y est On va encaisser Deux fois Dix-sept Deux fois Dix-sept Ça pique Quand même Un peu Donc même En claquant Tout ce qu'on peut On n'a pas Ce qu'il faut On va taper Un tout petit peu N'oublie pas C'est un combat elite Donc forcément C'est un petit peu Plus dur On va pouvoir Est-ce que je claque Ma colère Sur mon bouclier Pour être Qu'essayer un peu mieux Ça peut valoir le coup Je pense que c'est Ce que je vais faire Sur le bouclier D'accord On est d'accord Et on va Taper Voilà On va bientôt Être au troisième tour On va bientôt Avoir moins 18 PV À tout le monde On n'a pas Entamé suffisamment Le bouffeton Pour qu'il n'ait plus 18 PV Quand tu dis Boubou Tu parles Du bouffeton Du bouffeton Ou du bouclier Déjà passé le 18 PV Ça me semblait bien Je parle en même temps Et je l'oublie Ça aussi C'est un petit peu dommage Un petit compteur de tours Ça serait top Pour nous rappeler À quel tour on est On va Un peu mal Un petit peu mal On peut faire Ça Et ça Voilà Il est quand même Bien entamé Il était gros Il était devant Mais si tout se passe Pas trop mal Il devrait Mourir On va Mettre un bouclier Et taper Un peu Il va nous faire Mal Ça nous permet D'avoir un petit peu De soin On va faire ça Claquer un petit peu De bouclier Ouais Il est super chiant Le bouffetoula Qui met de l'armure Sur son allié Il veut absolument Protéger Je suis devant Ouais Bah j'ai pas vu le combo Hardarine Effectivement Repousser Ça pouvait Ouais Ça pouvait faire le taf Autant pour moi Je fais durer le combat Du coup On va Étourdir On va Protéger Et je vais peut-être Quand même Claquer un moment Ma fertilisation Quand même Vachement utile Il va me faire 22 22 22 22 Alors Hardarine a dit On repousse le premier Bouffetou à l'arrière On tue le bouffeton Et on gagne du bouclier Supplémentaire Pour parer L'attaque du troisième Est-ce que c'est toujours Valable ici Quasiment Je pense On va pouvoir Tuer le premier Bouffetou Du coup Bouffetou 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 Le gros C'est un bouffetou Le petit C'est un bouffetou On peut même Faire Une petite salve Est-ce que je garde La charge Ou est-ce que je prends La frappe Dans le contexte On va faire Un perfect Je pense On va le faire Ça veut dire Taper un petit peu Sur celui-là Qui meurt Malheureusement On n'avait pas forcément Besoin du bouclier Et on va frapper Est-ce que je claque Pour faire un perfect Je vais pas tuer Le petit bouffeton Non Je vais attendre Certes Il se retrouve avec Masse d'armure Mais je pense Qu'on va pouvoir Quand même Profiter D'avoir Du wakfu Faire des choses Un peu sympa Ils vont nous faire 29 J'ai bien envie De claquer ça Bien envie De claquer Je pourrais pas Les tuer De toute façon Je vais claquer ça Sachant que ça nous donne Un petit avantage L'armure N'exprime plus A la fin de notre tour Pendant 5 tours Et vu comment On est parti Je pense que Le combat va durer Encore 5 tours Donc je vais Faire une salve Et Taper sur le bouffeton J'ai pas De quoi Repousser Pour esquiver L'autre Et J'ai clairement pas De quoi faire 18 Simplement Faire ça On se booster Là tout va bien Nous il faut qu'on fasse 12 Voilà Celui là c'est bon Et celui là On l'empêche De se booster En lui tapant Sur la tronche Forcément Forcément Je tombe sur une main Derrière Qui est Abominable Par rapport A ce qu'on propose Ça fait mal Je vais Je vais profiter Du coup Du fait Qu'on a La ténacité Ouais Je vais Me booster Une colère On verra Comment on utilisera Parce que De toute façon Vu qu'on a la ténacité Pendant encore 2 tours On va pouvoir Peut-être Encaisser Quelque chose D'un peu moins Brutale La prochaine fois Voilà Genre Cette attaque là On va pouvoir L'encaisser Avec notre bouclier On va pouvoir Frapper 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 Et frapper Combat Pas facile Mais c'était Un combat D'élite Merci pour le GG Je ne peux pas Prendre l'oeil Apaisant Je vais garder Mon oeil De colère Pas très bien Et je vais boire Un petit coup On a Berry Le chaudron Chouchou On a Le feu de camp Et on a Le marchant Et neutrophe Alors J'ai pas forcément L'impression Que ça vaille le coup Tout de suite Maintenant Alors qu'on est bien Avancé dans le donjon Même si Je fais que d'oublier Les boosts d'armure J'ai pas l'impression Que ça vaille le coup De changer Notre stuff Par contre On va peut-être Pouvoir L'améliorer Priquement ça Ça va pouvoir Faire mal Moins 32 PV A tous les ennemis Au troisième tour de jeu Je prends Il nous reste 36 Pour améliorer celui-là Plus 25 d'armure Quand un ennemi est vaincu Ça vaut clairement le coup Sauf si je continue D'oublier Ce boost Et donc on est reparti Je vous remets Donc on est là On est sur la dernière partie On a fait deux combats élites Et il nous reste le dernier Avec un combat d'élite Puis le boss Sachant qu'on a pas vraiment été soigné Le feu de gant Là on l'a utilisé On peut pas le réutiliser Et on est dans le mal Pas totalement Mais En tout cas On a pas été soigné Full life Et on commence à voir Des trucs Un petit peu plus gros Comme des bouffetous Chaman Alors le bouffetou Chaman Il va Faire un rush Il va se déplacer Vers l'avant C'est à dire que Ce gros machin Qui a 210 De dégâts Il va tanker Il va tanker Le petit bouffeton Qu'en a 57 Autant dire Qu'on a Tout intérêt A essayer De le taper Le petit bouton Donc ce que je vais faire C'est une Petite Hop sangle Pour l'instant Il fait pas de dégâts Pour l'instant Il avance juste Il va Il va Il va Taper ensuite Et on s'amusera pas trop Alors on a Voilà Du sacrifice Avec cette carte On va Choisir une carte A défausser Voilà Il a avancé Il va nous taper De 30 Et bien évidemment En cachant Petit Bébé Pouffeton Je pourrais Faire avancer Le Bouton Mais encore Faudrait-il Que je réussisse A encaisser 30 plus 10 Je réussisse A faire 30 d'un coup Ça paraît un peu tendu Je vais prendre du bouclier Je chargerai quand même Ardharine On peut charger On peut charger On peut charger On peut charger Du coup Bouclier Bouclier Ou frappe sombre dans un cas je m'empêche de crever trop vite et dans l'autre et on est d'accord on est d'accord voilà troisième tour le fléau a fait son taf en moins 32 pv avalait clairement le ou et du coup bas tout chamane il va avancer alors qu'il est déjà tout seul devant c'est l'avantage je vais faire c'est je vais sacrifier sens la défaut c'est pas mais moi elle est partie et on va taper la salve elle coûte cher elle fait seulement 10 pour trois doigts fou elle cible tout le monde quand il est tout seul pas voir site par rapport à deux ou trois frappes ou d'autres bacs dans la frappe sombre elle fait 16 elle coûte 2 alors que deux frappes ça fait 7 plus 7 14 ouais il faut s'en débarrasser je suis quand même assez d'accord ah par contre lui il va commencer à nous amuser ouais il est l'air balèze c'est le plus gros monstre qu'on va avoir avant le boss sachant qu'on va en avoir des plus gros une frappe sombre avec une une salve je suis assez d'accord va même pouvoir booster la chose je vais sacrifier un bouclier là tout de suite maintenant non c'est pas le boss c'est pas le boss le boss c'est genre deux fois cette taille là donc il nous a mis des cartes entrave qui servent juste bas comme le nom l'indique à nous entraver c'est à dire qu'elles font rien mais elles vont nous permettre de piocher une carte derrière juste nous faire dépenser du anna pour rien et en plus il va nous en remettre on claquer une voir si on peut pas claquer quelque chose d'intéressant derrière de l'étourdissement oui pourquoi pas sinon je peux utiliser deux frappes oh oui fait tour d'il a dit comme ça arda je l'étourdi ça me fait pas un quart d'avantages de fifou parce qu'on pioche à chaque fois pour avoir si là par contre je me pose pas la question j'étourdi et je tape ça me huile c'est vrai que ça me huile mon petit cerveau a déjà oublié que ça me huilait 1 c'est vrai que le prisme de soin me donne un pv après l'étourdissement il va nous rajouter des cartes entrave on en a encore deux dans notre tech qui va nous en rajouter trois cinq ça fait beaucoup je pourrais leur étourdir du coup est d'accord on va pouvoir faire une frappe sombre je suis aussi complètement d'accord et parce que c'est gratuit une petite charge cherche pas grand chose en vue qu'il est tout seul mais pas très important bon ben on pose pas la question un tap au revoir petit chaman un petit peu de l'août on a droit un prisme de puissance nous donnerait quatre d'armure quand une carte boost est joué ouais mais le prisme de soin c'est notre seul soin on va faire ça comme ça et on va arrêter la vod au revoir à la vod mais oui canton déjà une heure de vod ou au revoir la vod à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501